Une autre grande personnalité qui inspire Volker Bisenbender depuis maintenant plus de 30 ans est le scientifique Albert Hoffman, découvreur du LSD, âgé aujourd'hui de 102 ans. En dehors de leurs discussions sur la science, qui sont un tout autre sujet, mentionnons simplement ici qu'ils se sont rencontrés grâce à un commun amour pour Mozart et Schubert. Sous-titrage MFP. Voici ce que Volker Bisenbender écrivait dans son livre « Plaidoyer pour l'improvisation » dans l'apprentissage instrumental. Il est vrai qu'à première vue, l'art musical européen et l'improvisation semblent s'exclure l'un l'autre, voire s'opposer. Le fait est qu'il n'y a pas de sol plus stérile pour l'improvisation que notre scène musicale classique, mal à l'aise devant tout ce qui comporte une part de non connue d'avance, d'inachevé, de hasard, valorisant presque exclusivement les grands maîtres. Il y a un livre «Furtwängler ou Karajan » 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 Au XXe siècle, le plus grand défenseur de l'attitude improvisatrice dans l'interprétation des œuvres classiques a été le chef d'orchestre allemand Wilhelm Fürth Wengler. À propos de la tendance moderne à rechercher la perfection technique, non seulement dans les enregistrements mais même en concert, il écrit L'excès de contrôle de la technique, c'est-à-dire la recherche d'une perfection technique constante dans tous les détails, qui finissent par ne plus ressembler en rien à ce que leur créateur avait imaginé en les concevant comme un tout, empêche l'esprit de faire le lien entre ces détails et l'ensemble. Bien qu'il existe généralement aujourd'hui une grande ouverture à l'idée d'improvisation, la plupart des écoles de musique, même celles qui se disent progressistes, traitent encore l'improvisation comme une matière tout à fait à part, que ce soit dans l'apprentissage d'un instrument ou dans l'interprétation musicale. On ne la considère que comme une sorte de gadget, un procédé pour la création, et non comme une approche à part entière de la musique. Conscient du rôle qu'a joué sa propre formation musicale dans sa manière de jouer, Bison Bender a voulu formuler clairement certains principes pédagogiques qui l'ont aidé lui-même. Il les pratique donc régulièrement avec ses élèves. En fait, plus de spas ou moins de spas? Plus de spas. Et puis... En fait, plus de spas. Et puis, tu es un chopant. Laissons les trucs qui… Laissez la musique dehors, mon! Et puis... Presque ! L'homme ! Je ne me souviens pas beaucoup à ce moment où le balle, où il doit être. Passez-vous une fois comme ça, placez-vous, pensez-vous un moment et jouez. Avec fire et pepper. Vous êtes un jeune homme. Vous êtes dans votre âge de fire. Vous êtes dans votre âge de l'âge maintenant. C'est bien, comment nous avons été, Mie Schiefti? Viens ! Oui, oui, maintenant il commence à smile. La fin de la fin de la fin. C'est démoniée, la fin de la fin de la fin de la fin. Cet extrait, qui date des années 1970, montre Volker Bissenbender à l'époque où il avait décidé de jouer dans la rue. C'était une période de grand changement et Volker se demandait si, dans la musique classique, le changement devait venir de l'intérieur ou de la rencontre avec d'autres façons de jouer. Il affirme aujourd'hui encore qu'improviser dans la rue a eu une influence énorme sur sa façon de jouer par la suite. Sous-titrage ST' 501 Jeudi Minouin est mort à l'âge de 83 ans, quelques mois après ce concert donné en Allemagne avec l'orchestre Philharmonica Ungarica et Volker Bissenbender en soliste. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et il y a beaucoup de difficultés à changer. Certaines jeunes musiques s'intéressent, que la musique classique a été créé, a été créé, a été créé. Il y a beaucoup d'initiatifs, nouveaux orchestres, nouvelles interprétationsformes. La historique musiques s'intéressent beaucoup. Elle est aujourd'hui presque plus populaire que Anne-Sophie Mouto et les offizielles dirigeants. En suivant l'exemple de Fürth Wengler, Bison Bender écrit, «Ne faut-il pas voir dans l'improvisation la clé essentielle pour retrouver le contact avec l'inspiration qui traversait le compositeur lorsqu'il a créé et formalisé son œuvre ? » Pour moi, pour moi, pour moi, c'est tout un peu trop présent, non plus trop présent. C'est pas trop présent. C'est souvent qu'il y a des petits accents, où tu penses, qu'est-ce qui se passe ? Deux, Mais c'est pas ça. Mais… C'est pas ça, mais… C'est pareil. C'est pas ça… C'est vrai. Selon Elisabeth Furtwengler, son mari, le chef d'orchestre Wilhelm Furtwengler, a su définir ce qu'était l'interprétation et expliquer la différence entre fidélité à la partition et fidélité au sens de l'œuvre. D'après Elisabeth Furtwengler, on a fréquemment reproché à son mari de ne pas être fidèle à la partition qu'il dirigeait. Mais pour lui, diriger signifiait créer librement, respirer naturellement avec l'œuvre. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est un autre monde, c'est un autre monde. C'est un monde qui est aussi un part de notre société. C'est un monde qui est un autre monde. C'est un 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 monde.